Les biens extérieurs Les biens extérieurs Et puis encore sans doute si on a des enfants ou des amis perdus de vice Ou si enfin alors qu'ils étaient vertueux la mort nous les a enlevés Ainsi donc que nous l'avons dit Il semble que le bonheur ait besoin comme condition supplémentaire d'une prospérité de ce genre De là vient que certains mettent au même rang que le bonheur la fortune favorable alors que d'autres l'identifient à la vertu 10. Mode d'acquisition du bonheur Il n'est pas l'oeuvre de la fortune mais le résultat d'une perfection Cette divergence de vue a donné naissance à la difficulté de savoir si le bonheur est une chose qui peut s'apprendre Ou s'il s'acquiert par l'habitude ou quelques autres exercices Ou si enfin il nous échoue en partage par une certaine faveur divine ou même par le hasard Et de fait si jamais les dieux ont fait quelques dons aux hommes Il est raisonnable de supposer que le bonheur est bien un présent divin Et cela au plus haut degré parmi les choses humaines D'autant plus qu'il est la meilleure de toutes Mais cette question serait sans doute mieux appropriée à un autre ordre de recherche Il semble bien en tout cas que même en admettant que le bonheur ne soit pas envoyé par les dieux Mais survient en nous par l'effet de la vertu ou de quelques études ou exercices Il fait partie des plus excellentes réalités divines Car ce qui constitue la récompense et la fin même de la vertu est de toute évidence un bien suprême Une chose divine et pleine de félicité Mais en même temps ce doit être une chose accessible au grand nombre Car il peut appartenir à tous ceux qui ne sont pas anormalement inaptes à la vertu S'ils y mettent quelques études et quelques soins Et s'il est meilleur d'être heureux de cette façon là que par l'effet d'une chance imméritée On peut raisonnablement penser que c'est bien ainsi que les choses se passent en réalité Puisque les œuvres de la nature sont naturellement aussi bonnes qu'elles peuvent l'être Ce qui est le cas également pour tout ce qui relève de l'art ou de toute autre cause Et notamment de la cause par excellence Au contraire, abandonner au jeu du hasard ce qu'il y a de plus grand et de plus noble Serait une solution pas trop discordante La réponse à la question que nous nous posons ressort clairement aussi de notre définition du bonheur Nous avons dit en effet qu'il était une activité de l'âme conforme à la vertu C'est-à-dire une activité d'une certaine espèce Alors que pour les autres biens, les uns font nécessairement partie intégrante du bonheur Les autres sont seulement des adjuvants et sont utiles à titre d'instrument naturel Ces considérations, au surplus, ne seraient qu'être en accord avec ce que nous avons dit tout au début Car nous avons établi que la fin de la politique est la fin suprême Or cette science met son principal soin à faire que les citoyens soient des êtres d'une certaine qualité Autrement dit, des gens honnêtes et capables de nobles actions C'est donc à juste titre que nous n'appelons heureux ni un bœuf ni un cheval Ni aucun autre animal Car aucun d'eux n'est capable de participer à une activité de cet ordre Pour ce motif encore, l'enfant non plus ne peut pas être heureux Car il n'est pas encore capable de telles actions En raison de son âge, les enfants qu'on appelle heureux ne le sont qu'en espérance Car le bonheur requiert, nous l'avons dit, à la fois une vertu parfaite et une vie venant à son terme De nombreuses vicissitudes et des fortunes de toutes sortes surviennent en effet au cours de la vie Et il peut arriver à l'homme le plus prospère de tomber dans les plus grands malheurs au temps de sa vieillesse Comme la légende héroïque le raconte de Priam Quand on a éprouvé des infortunes pareilles aux siennes et qu'on a fini misérablement Personne ne vous qualifie d'heureux 11. Le bonheur et la vie présente Le bonheur après la mort Est-ce donc que pas même aucun autre homme ne doit être appelé heureux tant qu'il vit ? Et suivant la parole de Solon, devons-nous pour cela voir la fin ? Même si nous devons en être une pareille chose, irons-nous jusqu'à dire qu'on est heureux qu'une fois qu'on est mort ? Ou plutôt, n'est-ce pas là une chose complètement absurde ? Surtout de notre part à nous qui prétendons que le bonheur consiste dans une activité, une certaine activité Mais si de notre côté nous refusons d'appeler heureux celui qui est mort, le mot de Solon n'a d'ailleurs pas cette signification Mais si nous voulons dire que c'est seulement au moment de la mort qu'on peut d'une manière assurée qualifier un homme heureux Comme étant désormais hors de portée des mots et des revers de fortune Même ce sens-là ne va pas s'en soulever quelques contestations On croit en effet d'ordinaire que pour l'homme, une fois mort, il existe encore quelques biens et quelques mals Tout comme chez l'homme vivant qui n'en aurait pas conscience Dans le cas, par exemple, des honneurs ou des disgraces qui affectent les enfants ou en général les descendants Leur succès ou leur revers Mais sur ce point encore, une difficulté se présente En effet, l'homme qui a vécu dans la félicité jusqu'à un âge avancé Et dont la fin a été en harmonie avec le restant de sa vie Peut fort bien subir de nombreuses vicissitudes dans ses descendants Certains d'entre eux étant des gens vertueux et obtenant le genre de vie qu'ils méritent D'autres au contraire se trouvant dans une situation tout opposée Et évidemment aussi suivant les degrés de parenté Les relations des descendants avec leurs ancêtres sont susceptibles de toute espèce de variation Il serait dès lors absurde de supposer que le mort participe à toutes ces vicissitudes Et puis devenir à tel moment heureux pour redevenir ensuite malheureux Mais il serait tout aussi absurde de penser qu'en rien ni en aucun temps Le sort des descendants ne put affecter leurs ancêtres Mais nous devons revenir à la précédente difficulté Car peut-être son examen facilitera-t-il la solution de la présente question Admettons donc que l'on doive voir la fin et attendre ce moment pour déclarer un homme heureux Non pas comme étant actuellement heureux mais parce qu'il l'était dans un temps antérieur Comment n'y aurait-il pas une absurdité dans le fait qu'au moment même où cet homme est heureux On refusera de lui attribuer avec vérité ce qui lui appartient Sous prétexte que nous ne voulons pas appeler heureux les hommes qui sont encore vivants En raison des caprices de la fortune et de ce que nous avons conçu le bonheur comme quelque chose de stable Et ne pouvant être facilement ébranlé d'aucune façon Alors que la roue de la fortune tourne souvent pour le même individu Il est évident en effet que si nous le suivons pas à pas dans ces diverses vicissitudes Nous appellerons souvent le même homme tour à tour heureux et malheureux Faisant ainsi de l'homme heureux une sorte de caméléon ou une maison menaçant ruines Ne doit-on pas plutôt penser que suivre la fortune dans tous ses détours est un procédé absolument incorrect ? Ce n'est pas en cela en effet que consiste la prospérité ou l'adversité Ce ne sont là, nous l'avons dit, que de simples adjuvants dont la vie de tout homme a besoin La cause véritablement déterminante du bonheur réside dans l'activité conforme à la vertu L'activité au sens contraire étant la cause de l'état opposé Et la difficulté que nous discutons présentement témoigne en faveur de notre argument Dans aucune action humaine en effet, on ne relève une fixité comparable à celle des activités conformes à la vertu Lesquelles apparaissent bien plus stables encore que les connaissances scientifiques Parmi ces activités vertueuses elles-mêmes, les plus hautes sont aussi les plus stables Parce que c'est dans leur exercice que l'homme heureux passe la plus grande partie de sa vie Et avec le plus de continuité Et c'est là, semble-t-il bien, la cause pour laquelle l'oubli ne vient pas les atteindre Ainsi donc la stabilité que nous recherchons appartiendra à l'homme heureux Qui le demeurera durant toute sa vie Car toujours ou du moins préférablement à toute autre chose Il s'engagera dans des actions et des contemplations conformes à la vertu Et il supportera les coups du sort avec la plus grande dignité Et un sens en tout point parfait de la mesure Si du moins il est véritablement homme de bien et d'une carrure sans reproche Mais nombreux sont les accidents de la fortune Ainsi que leur diversité en grandeur et en petitesse S'agit-il de succès minime aussi bien que de revers légers ? Il est clair qu'ils ne pèsent pas d'un grand poids dans la vie Au contraire, si on a affaire à des événements dont la gravité et le nombre sont considérables Alors, dans le cas où ils sont favorables, ils rendront la vie plus heureuse Car en eux-mêmes, ils contribuent naturellement à embellir l'existence Et de plus, leur utilisation peut être noble et généreuse Et dans le cas où ils produisent des résultats inverses Ils rétrécissent et corrompent le bonheur Car en même temps qu'ils apportent des chagrets avec eux Ils mettent obstacle à de multiples activités Néanmoins, même au sein de ces contrariétés Transparaît la noblesse de l'âme Quand on supporte avec résignation de nombreuses et sévères infortunes Non certes par insensibilité Mais par noblesse et grandeur d'âme Et si ce sont nos activités qui constituent le facteur déterminant de notre vie Ainsi que nous l'avons dit Nul homme heureux ne saurait devenir misérable Puisque jamais il n'accomplira des actions odieuses et viles En effet, selon notre doctrine L'homme véritablement bon et sensé Supporte toutes les vicissitudes du sort Avec sérénité Et tire partie des circonstances Pour agir Toujours avec le plus de noblesse possible Pareil en cela A un bon général qui utilise à la guerre Les forces dont il dispose de la façon la plus efficace Ou à un bon cordonnier Qui du cuir qu'on lui a confié Fait les meilleures chaussures possibles Et ainsi de suite pour tous les autres corps de métier Et s'il en est bien ainsi L'homme heureux ne saurait jamais devenir misérable Tout en n'atteignant pas cependant la pleine félicité S'il vient à tomber dans des malheurs comme ceux de Priam Mais il n'est pas non plus sujet à la variation et au changement Car d'une part il ne sera pas ébranlé aisément dans son bonheur Ni par les premières infortunes venues Il y faudra pour cela des échecs multipliés et graves Et d'autre part à la suite de désastres d'une pareille ampleur Il ne saurait recouvrer son bonheur à un jour Mais s'il y arrive Ce ne pourra être qu'à l'achèvement d'une longue période de temps Au cours de laquelle il aura obtenu de grandes et belles satisfactions Dès lors qu'il nous empêche d'appeler heureux L'homme dont l'activité est conforme à une parfaite vertu Et suffisamment pourvu des biens extérieurs Et cela non pas pendant une durée quelconque Mais pendant une vie complète Ne devons-nous pas ajouter encore Dont la vie se poursuivra dans les mêmes conditions Et dont la fin sera en rapport avec le reste de l'existence Puisque l'avenir nous est caché Et que nous posons le bonheur comme une fin Comme quelque chose d'absolument parfait Si il en est ainsi Nous qualifierons de bienheureux Ceux qui parmi les hommes vivants Possèdent et possèderont les biens que nous avons énoncés Mais bienheureux toutefois Comme des hommes peuvent l'être Sur toutes ces questions Nos explications doivent suffire Quant à soutenir que les vicissitudes de nos descendants Et de l'ensemble de nos amis N'influencent en rien notre bonheur C'est là de toute évidence Une doctrine part trop étrangère à l'amitié Et contraire aux opinions reçues Mais étant donné que les événements Qui nous atteignent sont nombreux Et d'une extrême variété Que les uns nous touchent de plus près Et d'autres moins Vouloir les distinguer un par eux Serait manifestement une besogne de longue haleine Et autant dire illimité Des indications générales et sommaires Seront sans doute suffisantes Si donc parmi les malheurs Qui nous frappent personnellement Les uns pèsent d'un certain poids Et exercent une certaine influence sur notre vie Tandis que les autres nous paraissent plus supportables Ils doivent en être de même aussi Pour les infortunes Qui atteignent l'ensemble de nos amis Et il y a une différence suivante Que chacun de ces malheurs Affecte des vivants ou des morts Différence bien plus grande Au surplus que celle que nous constatons Dans les tragédies Entre les crimes et les horreurs Survenus antérieurement Et ce qui s'accomplit sur la scène Il faut tenir compte également De cette différence là Ou plutôt sans doute Faut-il se poser la question préalable De savoir si les défunts Ont encore part à un bien Ou à un mal quelconque Car il semble résultat de ces considérations Que si une impression quelconque En bien ou à mal Pénètre jusqu'à eux Elle doit être quelque chose de faible Et de négligeable Soit en elle-même Soit par rapport à eux Ou s'il n'en est rien Être du moins d'une intensité Et d'une nature Telle qu'elle soit insuffisante Pour rendre heureux Ceux qui ne le sont pas Ou pour ôter la félicité A ceux qui la possèdent Les succès aussi bien Que les insuccès de leurs amis Semblent donc bien affecter Dans une certaine mesure Le sort des défunts Tout n'en étant pas cependant D'une nature et d'une importance telles Qui puissent rendre malheureux Ceux qui sont heureux Ni produire qu'un autre effet De cet or 12 Le bonheur est-il un bien Digne des loges Ou digne d'honneur Ces explications Une fois données Examinons si le bonheur Appartient à la classe Des biens dignes des loges Ou plutôt à celle Des biens dignes d'honneur Car il est évident Que de toute façon Il ne rentre pas Dans les potentialités Il apparaît bien Que ce qui est digne des loges Est toujours loué Par le fait De posséder quelques qualités Et d'être dans une certaine Relation à quelque chose Car l'homme juste L'homme courageux Et en général L'homme de bien Et la vertu elle-même Sont l'objet de louanges De notre part en raison Des actions Et des œuvres Qui en procèdent Et nous louons aussi L'homme vigoureux Le bon coureur Et ainsi de suite Parce qu'il possède Une certaine qualité naturelle Et se trouve dans une certaine Relation avec Quelques objets bons Ou excellent C'est le domaine du relatif Et non de l'absolu Le présent passage Et beaucoup d'autres Montrent l'importance De l'opinion Dans la morale grecque En général Et dans celle d'Aristote En particulier La valeur d'une action Dépend de la manière Dont le groupe réagit La louange Et le blâme Constituent ainsi Des critères assurés Du bien et du mal Cette intervention constante Du facteur social S'exprime par l'identité Des notions de bon Et de bon Un acte est bon S'il paraît bon Et s'il est par conséquent Généralement approuvé Un acte est mauvais S'il est laid Et blâmé Cela résulte encore clairement Des louanges Que nous donnons aux dieux Il nous paraît en effet ridicule De rapporter les dieux à nous Et cela tient à ce que Les louanges se font Par référence à autre chose Ainsi que nous l'avons dit Mais si la louange S'applique à des choses De ce genre Il est évident Que les réalités Les plus nobles Sont objet non pas de louanges Mais de quelque chose De plus grand Et de meilleur Comme on ne peut Comme on peut d'ailleurs S'en rendre compte Ce que nous faisons en effet Aussi bien pour les dieux Que pour ceux des hommes Qui sont le plus semblable Aux dieux C'est de proclamer Leur béatitude Et leur félicité Et non de les louer La louange étant pour eux Manifestement insuffisante Nous agissons de même En ce qui concerne Les biens Proprement dit Ou les plus nobles Le bonheur par exemple Qui est une fin en lui-même Ils ne sont pas objet De louanges Mais d'honneur La justice au contraire Est un simple Et pas inétonne Car nul ne fait l'éloge Du bonheur Comme il le fait De la justice Mais on proclame Sa félicité Comme étant quelque chose De plus divin Et de meilleur encore Et Eudox Semble avoir eu raison De prendre la défense Du plaisir Pour lui décerner Le prix de la plus haute excellence Eudox de Snid Né vers 409 Mort vers 356 Astronome Médecin Mathématicien Législateur Géographe Et philosophe Il était Élève d'Architas Et disciple Et ami de Platon Diogène Laherse Fait de lui Un pythagoricien En réalité C'était un platonicien Qui avait profondément Modifié Les doctrines De son maître Aristote L'a critiqué A plusieurs reprises Le système astronomique D'Eudox Est exposé Dans la métaphysique Et ses idées Morales Dans le présent passage Et surtout Au livre X Où il s'affirme Partisan du plaisir Considéré Comme le souverain bien Il pensait en effet Que si le plaisir Tout en étant au nombre Des biens N'est jamais pris Pour sujet d'éloge C'était là un signe De sa supériorité Sur les choses Dont on fait l'éloge Caractère qui appartient Aussi à Dieu Et au bien En ce qu'il serve De référence Pour tout le reste L'éloge S'adresse en effet A la vertu Puisque c'est elle Qui nous rend aptes A accomplir les bonnes actions Tandis que la glorification Porte sur les actes Soit du corps Soit de l'âme Indifféremment Encomion Encomia L'éloge public Traduisons par glorification C'est là une différence Avec l'éloge Proprement dite Epainos Qui a pour objet La vertu Et ses différents degrés Prises En tant qu'elle est la source Des bonnes actions Ainsi que l'indique Dans l'éthique à œdème Mais l'examen détaillé De ces questions Relève sans doute Plutôt de ceux Qui ont fait une étude Approfondie Des glorifications Pour nous Il résulte clairement De ce que nous avons dit Que le bonheur Rentre dans la classe Des choses dignes D'honneur et parfaite Et si telle est sa nature Cela tient aussi Semble-t-il A ce qu'il est un principe Car c'est en vue de lui Que tous Nous accomplissons Toutes les autres choses Que nous faisons Et nous posons Le principe Et la cause Des biens Comme quelque chose Digne d'être honoré Et de divin Au-dessus De toute éloge C'est donc En sa qualité De principe D'action Que le bonheur Fait partie Des timia Et non Des epa et neta